La production d'huile de palme au Cameroun va baisser au cours du quatrième trimestre 2021. Cette baisse intervient dans un contexte de répli marqué par des aléas structurels dans le domaine. De plus, la crise anglophone qui persiste rend difficile la culture du palmier à huile dans la région du sud-ouest, l'un des principaux bassins de production. La baisse annoncée de la production d'huile de palme devrait maintenir, sinon aggraver, le déficit structurel de 132 000 tonnes enregistrées chaque année dans la filière huile de palme au Cameroun. Pour faire face à cette insuffisance, le pays projecte de recourir à des importations d'huile de palme à hauteur de 120 000 tonnes en 2021. La République du Congo entend augmenter sa production de pétrole brut en 2022. Les signaux sont ouverts pour le secteur pétrolier congolais dans un contexte de reprise des coûts du brut. Le Congo veut également profiter des opportunités que lui offre son adhésion à l'Organisation mondiale des pays exportateurs de pétrole. Pour soutenir cette perspective, le gouvernement congolais souhaite diversifier le marché de destination de sa production pétrolière. Les autorités de la République du Congo annoncent aussi l'amélioration de l'environnement fiscal dans le secteur pétrolier. Perspective positive pour le Gabon en 2022 selon des prévisions du gouvernement. Le premier ministre gabonaise Rose Christiane Ousuka Raponda annonce un rebond possible de 3% l'année prochaine dans le pays. Une croissance qui reposerait sur le rétoit une situation sanitaire maîtrisée, la stabilisation des prix des matières premières et l'impact positif des mesures arrêtées dans le programme économique et financier signé par le Fonds monétaire international. Le Gabon envisage ainsi une production de pétrole de 11 millions de tonnes, un volume d'exportation de manganèse de 9,1 millions de tonnes, une production de bois débitée évaluée à 1,171 millions de mètres cubes et une production d'huile de palme brute de 112,2 millions de tonnes. La croissance économique observée au niveau de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale va se poursuivre au quatrième trimestre 2021. L'enquête économique réalisée par la Banque des États de l'Afrique centrale en septembre 2021 indique que le taux de croissance pourrait atteindre 3,3% en 2022. Sur la base de cette enquête, le secteur primaire devrait connaître des dynamiques contrastées malgré une stabilité attendue de l'activité pétrolier. Le secteur secondaire, lui, devrait également connaître une évolution positive avec la bonne tenue des industries chimiques, brésicoles, sucrières et bois. Les perspectives favorables pourraient cependant être modérées par la persistance des problèmes d'infrastructures, le retard dans le règlement des dettes intérieures et l'incertitude générée par le contexte sanitaire et sécuritaire. Les émissaires des Nations Unies, François Loun Sénifal et Mahamat Saleh Anadif, mènent une mission de haut niveau au Cameroun et au Tchad. Cette mission est la première étape d'une tournée dans les pays du bassin du lac Tchad, affectée par Boko Haram. La visite de la délégation, dont le séjour se termine le 22 octobre 2021, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 2349 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce texte réitère la responsabilité des États dans la protection des populations civiles contre le terrorisme.